bonjour donc on va partir sur l'explication que tu m'as demandé donc à cause du black friday qui approche et de noël qui approche également qu'est ce qu'il est intéressant d'avoir dans un kit arduino dans un starter kit arduino ce qui est intéressant d'avoir c'est au moins un arduino évidemment quelques fois il y en a deux mais la plupart du temps il n'y en a qu'un seul en général c'est un de ces deux modèles ça va très bien au moins avoir une board de ce type là même une petite comme celle ci ça suffit ça suffit ça suffit et là où ça devient intéressant c'est qu'en général il est livré tout un tas de modules alors des modules qui sont intéressants c'est d'avoir éventuellement un petit joystick comme ça qui se branche avec ses quatre pins et on peut donc travailler sur les axes x y plus un bouton par enfoncement par le dessus il est en général intéressant d'avoir aussi au minimum quelques petits capteurs pour jouer avec éventuellement des petits servomoteurs de ce genre là c'est des 9 grammes standard livré avec tout l'accastillage qui va avec et 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 les composants standards alors dans les composants standards il est souvent livré au moins un écran comme ça donc avec les brochages qui vont bien donc en général c'est des écrans de deux ligne on a souvent dans les kits également et ça c'est très intéressant de l'avoir un shield d'extension qui se plug directement sur l'arduno de base pour faire des montages plus ou moins définitifs il est très intéressant d'avoir également au moins une paire d'afficheurs 7 segments de ce type là ça peut être des plus grands différentes tailles peu importe la taille mais d'en avoir au moins un voire deux ça c'est très utile un truc très intéressant à coder également c'est des matrices de led en avoir au moins une c'est vraiment sympa pour faire un dessin pour faire des graphes pour faire un bar graph enfin plusieurs bar graph même ça peut être très utile avoir au minimum un petit buzzer l'idéal c'est d'en avoir un actif comme ça dès qu'on met du courant dedans il se met à gueuler ce qui est intéressant d'avoir également c'est tout un lot comme ça de petits capteurs températures humidité pression contact son moi j'aime bien aussi celui-ci là qui fait température et humidité à la fois celui-ci là qui a la flamme je crois le tilt switch là qui sert à ça c'est très utile on met ça en entrée d'un compteur par exemple et quand on secoue le circuit ça donne une impulsion enfin une impulsion un petit peu aléatoire en fonction des mouvements qu'on fait et du coup ça permet de générer un fabriquer un dé électronique par exemple on secoue l'appareil hop et en fonction des secousses qu'il a reçu il génère un numéro quelques autres trucs intéressants à avoir et ensuite on parlera plus des trucs de base c'est éventuellement un équipement de puissance comme ça permettant de piloter au moins deux moteurs histoire d'avoir donc on pilote les moteurs ici numériquement ici on branche les moteurs ici on met une alimentation et on peut piloter ça à travers un arduino ça c'est vraiment sympa comme truc celui-ci je l'ai pas encore utilisé mais il permet de faire un contact capable de toucher au doigt c'est pour ça qu'il est toujours dans son plastique et évidemment si on peut avoir aussi dans le kit quelques composants de base comme avoir trois quatre led quelques petites résistances quart de watts standard et éventuellement quelques transistors np 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 soit dans ce boîtier là soit dans des boîtiers teo teo 220 comme cela enfin ceux qui ont les patounes métalliques ça peut être également très utile dans ce même genre de boîtier on peut avoir des capteurs de température bien entendu des mosfets canal n canal p ça peut être intéressant d'en avoir ce qui est très utile également d'avoir dans le kit de base c'est d'avoir quelques barrettes d'avance de brochage comme ceci soit en mâle soit en femelle bien entendu une petite poignée de condensateur ça peut être de la récup et ça peut aussi être d'un kit de base et déjà quand on a tout ça on peut commencer à faire pas mal de montage vraiment sympa une dernière chose qu'il est que je recommande moi dans un kit de base c'est un petit clavier de ce style il y en a qui font que les chiffres il y en a qui ont quelques lettres il y en a qui font carrément l'hexadécimal est toujours avec le connecteur du pont standard histoire de pouvoir s'amuser un petit peu et faire des choses assez rigolote un autre capteur très intéressant ça va être le dernier que je vais présenter aujourd'hui c'est celui là qui est un émetteur récepteur à ultrasons qui permet donc de choisir des distances de trouver des distances et la précision est plus surprenamment bonne donc typiquement sur un petit robot hop il va détecter un obstacle on va programmer le robot pour qu'il tourne pour éviter l'obstacle il va repartir dans l'autre sens ça c'est quelque chose de très utile et franchement pour un kit de base je pense qu'on a fait le tour de ce qui est vraiment indispensable après si vraiment tu veux des choses tout de suite en avance et des composants électroniques en avance en complément de ton kit de base je pense que je referai une vidéo vraiment dédié à ça si jamais tu me le demande sinon tu peux regarder dans mon historique je crois que j'en avais déjà d'ailleurs voilà je pense que j'ai à peu près répondu à ta question sur le choix d'un kit évidemment quand tu l'as choisi tu m'envoies le lien par mail et puis je te dirai si oui ou non il est bien mais ça me paraît suffisant à plus ah oui pardon une dernière chose le prix pour en avoir un bien correct suffisamment bien rempli et bien bien achalandé en capteurs et autres accessoires il faut probablement compter au moins 40 euros à bientôt